Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Interruption des exportations de gaz. L'Algérie renforce sa position de leader en Espagne. Sujet numéro 2. Scandale des douanes. 64 accusés de fraude dans l'importation de voitures. Sujet numéro 3. Nouvelle alliance entre l'Algérie et le Kenya. Un partenariat prometteur pour l'avenir. Sujet numéro 4. Scandale au stade de Doura. Violence et chaos lors du match MCA tunisien. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. La plateforme spécialisée en énergie, Énergie, a rapporté ce dimanche que les exportations de gaz algérien vers l'Espagne ont été suspendues via le gazoduc Medjaz. Cette interruption temporaire, résultant de travaux de maintenance programmés, se produit alors que l'Algérie a renforcé sa position de premier fournisseur de gaz en Espagne. Selon cette plateforme basée à Washington, l'Algérie a diminué ses livraisons de gaz vers l'Espagne en raison de ses travaux essentiels pour garantir la durabilité de l'infrastructure qui devrait s'achever le 27 septembre 2024. Il convient de rappeler que le gazoduc Medjaz, d'une capacité d'environ 10,5 milliards de mètres cubes par an, joue un rôle crucial dans les échanges énergétiques entre les deux pays. Malgré cette interruption temporaire, la position de leader de l'Algérie sur le marché gazier espagnol demeure intacte. En effet, en août 2024, l'Algérie a réussi à supplanter la Russie et les États-Unis pour devenir le premier fournisseur de gaz en Espagne, avec une part de marché de 34,6%. Cette performance exceptionnelle s'explique par une augmentation significative des volumes exportés par gazoduc alors que les expéditions de gaz naturel liquéfié, GNL, sont restées stables. Cette position de premier plan s'inscrit dans un contexte plus large de croissance de l'Algérie en tant que producteur et exportateur de gaz. Le pays se classe désormais au septième rang mondial des plus grands exportateurs de gaz naturel grâce à la forte demande asiatique, en particulier de la Chine, premier importateur mondial. L'Algérie profite pleinement de cette dynamique mondiale du gaz naturel, caractérisée par une augmentation du commerce de GNL et une volonté de diversifier les sources d'approvisionnement. Toutefois, la concurrence reste vive, notamment avec les géants russes, américains et qataris. En résumé, les exportations de gaz algériens vers l'Espagne subissent une interruption temporaire à cause de travaux de maintenance sur le gazoduc Medjaz. Ces travaux, prévus et indispensables pour assurer la sécurité de l'infrastructure, devraient se terminer à la fin septembre. Sujet numéro 2. Le Conseil judiciaire d'Algérie rouvrira, le 9 octobre prochain, le dossier de corruption lié au secteur des douanes concernant les « voitures importées » et la manipulation des factures avec fraude fiscale. Ce dossier implique 64 accusés, dont 14 cadres douaniers et des employés du port, y compris des femmes, ainsi que 12 transitaires. Les 64 accusés devront comparaître devant la première chambre pénale du Conseil judiciaire d'Algérie pour des accusations de violation de la législation douanière, manipulation des factures, fraude fiscale, abus de fonction et acceptation d'avantages indus, parmi d'autres chefs d'accusation. Les faits concernent l'importation de véhicules, y compris des voitures de luxe, qui ont été dédouanées au port d'Algérie en contournant les dispositions de l'article 16 de la loi sur les douanes, relatifs à l'évaluation de la valeur, en utilisant des factures falsifiées affichant une « réduction drastique » du prix jusqu'à 50% de la valeur réelle. Cela a entraîné une fraude fiscale pour obtenir des réductions sur les droits et taxes douaniers, causant des pertes à l'État de plusieurs milliards de dinars, comme l'indique une expertise judiciaire. Les douaniers impliqués seront également poursuivis pour avoir dédouané des voitures sans consulter le Guide international de référence des prix des véhicules, qui établit les valeurs sur le marché mondial selon le modèle, le type et la puissance du moteur. Ce guide contient tous les modèles de voitures fabriquées et commercialisées à l'étranger et ses prix servent de référence pour la gestion des risques par l'État, permettant de comparer les valeurs déclarées par les particuliers et d'identifier les dossiers suspects. Le tribunal économique et financier de Sidi Mamed a prononcé, le 15 août dernier, des peines allant de 4 ans à 2 ans de prison ferme jusqu'à l'acquittement pour certains. Les cadres des douanes ont été condamnés pour réduction des droits de douane, mais acquittés de l'accusation de détournement de fonds publics. Les inspecteurs des douanes ont reçu des peines variantes de 4 ans à 18 mois avec sursis. Les transitaires, déclarants en douane et importateurs privés impliqués dans l'affaire, ont également été condamnés à des peines de 3 ans de prison ferme ou moins, avec confiscation des marchandises saisies. En revanche, le tribunal a été clément envers le directeur régional des douanes, Fouda, I et le chef de l'inspection des services douaniers au port d'Alger, Zegdoud, H, qui ont tous deux été acquittés de toutes les charges retenues contre eux. Sujet numéro 3. L'Algérie et le Kenya s'apprêtent à formaliser un partenariat élargi grâce à la création d'une nouvelle commission mixte de coopération. L'accord sera signé dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, comme l'a annoncé Musalia Mudavadi, premier secrétaire du cabinet du Kenya, lors de son entretien avec Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, ce lundi, en marge du « Sommet de l'avenir » à New York. « Nos deux pays doivent continuer à collaborer pour renforcer la coopération bilatérale au bénéfice de nos peuples », a déclaré Musalia Mudavadi, soulignant l'importance de la prochaine session de la commission de coopération qui se tiendra au Kenya. Cette commission constituera, selon lui, une plateforme solide pour développer une coopération stratégique dans divers secteurs tels que l'agriculture, la défense et l'éducation. La zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à établir un marché unique pour les biens et services à travers l'Afrique, sera centrale dans l'expansion commerciale entre le Kenya et l'Algérie. Le Kenya souhaite élargir les engagements commerciaux entre nos deux nations dans le cadre de cette zone de libre-échange, a-t-il ajouté. Mettant en avant le rôle du Kenya en tant que centre commercial en Afrique de l'Est et centrale, avec un accès à un marché de 400 millions de personnes, il a encouragé les investisseurs algériens à explorer les opportunités dans la région. « J'invite les investisseurs algériens au Kenya à profiter des nombreuses possibilités de marché et d'investissement », a insisté Musalia Mudavadi. En plus du commerce, les deux pays entretiennent des relations étroites dans d'autres domaines d'intérêt commun. Il a également félicité l'Algérie pour son récent don de 16 000 tonnes d'engrais pour soutenir l'agriculture kenyane, ainsi que pour son élection au Conseil de sécurité des Nations unies, CSNU, en tant que membre non permanent pour le mandat 2024 à 2025 et pour son soutien à la candidature de Raila Odinga à la présidence de la Commission de l'Union africaine en 2025. De son côté, Ahmed Attaf a exprimé la volonté de l'Algérie de concrétiser ce partenariat. « Nous sommes prêts pour les accords bilatéraux et attendons d'être à Nairobi pour signer », a déclaré Ahmed Attaf. En outre, il a eu des discussions approfondies avec Mme Rolad Ashti, secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, CSAO. Ces échanges ont permis d'explorer les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment sur le plan socio-économique et le soutien de la CSAO à l'Algérie pour accompagner les opérateurs économiques afin d'élargir leurs horizons commerciaux. Sujet numéro 4. Rien ne laissait présager les actes de violence qui ont marqué le match de football entre un club algérois et une équipe tunisienne au stade de Doura, récemment inauguré. Le MCA a remporté le match avec un score confortable, consolidant ainsi sa position dans la course au titre africain après avoir validé son ticket sans difficulté. Bien qu'il y ait eu quelques échanges entre les joueurs, rapidement maîtrisés par l'arbitre, les gradins étaient principalement occupés par les supporters locaux. Les forces de l'ordre étaient maintenues à distance jusqu'à l'éclatement des premières échauffourées inexplicables qui ont rapidement pris de l'ampleur. Les tribunes du stade de Doura se sont rapidement transformées en champ de bataille entre des jeunes et la gendarmerie nationale, qui a d'abord tenté de contrôler la situation. Cependant, elles ont rapidement été submergées par des individus agressifs s'en prenant aux agents en uniforme et tentant de les encercler, poussant ceux-ci à réagir pour disperser les ultras qui ont commencé à détruire les sièges pour les utiliser comme projectiles. Les vidéos de ces incidents, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont gravement terni l'image du pays à l'étranger. Les pays voisins ont été les premiers à partager ces scènes malheureuses, présentant l'Algérie comme incapable d'assurer la sécurité lors d'un événement sportif et les Algériens comme un peuple enclin à la violence. Cette couverture médiatique soulève des soupçons de complot, d'autant que, comme mentionné précédemment, il n'y avait aucun facteur déclencheur et toutes les conditions étaient réunies pour que le match MCA-Monastir soit une célébration de la nouvelle infrastructure dédiée à un héros de la bataille d'Alger. Ainsi, la mémoire de ce martyr, dont le courage et l'amour pour la patrie ont été immortalisés par un film, a été profanée. Le comportement des supporters du MCA est inacceptable, montrant un manque de respect envers ceux qui ont libéré l'Algérie du colonialisme au prix de leur vie. Les sanctions doivent être proportionnelles à cette offense suprême, incluant la débaptisation du stade pour honorer le Shahid Ali Amar, tombé au champ d'honneur à la casbah, aux côtés des héros Asiba Ben Boily, Petit Omar et Marmoud Bouamidi.